Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la mise à jour de ce mercredi 23 octobre. Et aujourd'hui nous avons de nouvelles activités au donjon du galopper. Première chose, on a des boutiques vintage, alors attendez je sais pas où est-ce qu'elles se trouvent. On a des équipements qui datent de avant 2021. Vous voyez bien au niveau des items c'est pas trop ça, la selle c'est toujours l'ancien modèle. Après il y a certains éléments comme la robe qui sont pas mal, les petites chaussures aussi, le chapeau il est bien aussi. On a également un nouvel ensemble juste ici, oh mais il est incroyable. C'est une tenue western toute noire, ah non elle est pas toute noire, il y a quand même des éléments un peu orange-marron qui rappellent les feuilles d'arbre en automne. Écoutez j'aime beaucoup cette petite tenue. Et on a d'autres masques, tous ces petits masques là je vais les acheter. Ensuite SSO avait décidé de supprimer les chapeaux de sorcière, mais à la suite de plusieurs réclamations des joueurs et joueuses, ils ont décidé de les ajouter de façon permanente dans la boutique globale. Voilà donc là normalement vous avez un premier chapeau de sorcière, le deuxième je sais pas où il est. En tout cas sachez que maintenant ces chapeaux sont disponibles de façon permanente, vous ne devrez plus attendre l'événement d'Halloween quand vous les achetez. Et ça franchement c'est incroyable puisque il y a beaucoup de clubs thématisés sur les sorcières. On a une mission avec Scott Buttergood, il voudrait qu'on attrape des loups-garous. Salut, un type appelé Scott t'as l'essai un message, tu le connais ? Il est grand, il porte un chapeau et il est blanc comme un linge. J'ai même cru un instant que c'était un fantôme, il était vexé. Il m'a dit qu'il était juste naturellement pâle. Il était tout tourneboulé à cause d'une rencontre qu'il aurait faite sur la piste de randonnée et caisse 30. Mais il n'a pas voulu m'en dire plus. Ce n'est pas sympa, enfin bref il veut que tu le rejoignes là-bas. Heureusement que te voilà Sarah. Tu vas peut-être croire que je raconte des carabistouilles, mais j'ai fait une rencontre terrifiante plus loin sur la piste. Je traversais le canyon quand soudain j'ai eu l'impression qu'on m'observait. Je me suis retournée sur ma selle et j'ai vu qu'un monstre me poursuivait. Il m'est arrivé la même chose, je lui ai échappé. Tu as devant toi un homme qui a été cruellement attaqué. J'ai été secouée dans tous les sens, greffée et mordue sans pitié. Oh bah ça se voit, ça se voit écoute. Comment ça, tu ne vois pas de marque sur moi ? Ça ne veut pas dire que ça ne m'a pas fait mal. J'ai l'impression que tu doutes de la véracité de mon aventure. Enfin bref, je ne t'ai pas encore raconté le pire, c'est un loup-garou qui m'a attaqué Sarah. Comme tu l'auras deviné, c'est aussi la meilleure partie de l'histoire. Ça veut dire qu'il faut l'attraper. On doit absolument augmenter l'existence de cette bête fantastique. Pourquoi est-ce qu'on n'attend pas juste la pleine lune pour te prendre en photo ? Le clash, je n'aurais pas aimé. Bon, assez plaisanté, on y va. Tu vois ces traces là-bas ? Eh bien, je suis prêt à manger mon chapeau si ce ne sont pas des traces de loup-garou. Suis-la si tu veux voir la bête toi-même. Ah mais c'est génial, comment je fais ? Je ne peux même pas aller là. Tu ne dois pas me dire qu'on doit... Ah oui non, ok, c'est bon. Ça n'a aucun sens, ce qui vient de se passer. La marque, elle aurait dû être ici. Ça aurait été beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'il y a un loup-garou ? Ouf. Bizarrement, il a été également fait sur le même modèle du Yeti. Ils lui ont juste rajouté deux grandes oreilles. Mais ils ne se sont pas foulés pour faire le loup-garou. Je vois à ton expression que tu as vu quelque chose de terrifiant. Retrouve-moi à ma base pour que l'on commence à enquêter sérieusement sur l'existence d'un loup-garou à Djorvik. Oh là là, quel bazar. On pourrait penser qu'avec mes années de randonnée et de camping, j'aurais après arrangé mon matériel. Je peux déballer les caisses, je vais aller faire la liste de ce qu'il nous reste à faire. Donc là, on déballe un petit peu tout ce qu'il y a. Merci, pendant que tu déballais, j'ai fait l'inventaire. Il nous manque un outil crucial pour notre chasse du répulsif à loup-garou. Oui, je sais, j'aurais dû vérifier avant, mais il est trop tard, au moins j'ai la formule. Tu vas devoir aller récupérer l'ingrédient le plus important. L'élément clé du répulsif est l'argent en poudre. De l'argent en poudre, eh bien non, je n'en ai pas sous la main. Une entreprise de Forbinta appelée les livraisons pour marcher du JC devait m'en apporter une cargaison. Je viens de vérifier le suivi de la livraison et ça indique que les caisses ont été déposées sur la propriété ou non loin. Je vais leur laisser une mauvaise évaluation. Comme j'ai quelque chose sur le feu, je veux bien te payer avec de l'argent en poudre si tu prends ton cheval pour aller fouiller tous les chemins autour de l'écureu. Donc là, on fouille un petit peu les caisses. Voilà, donc on a apporté toutes les caisses. Parfait. Tout y est, voilà l'argent en poudre comme promis. Génial, je savais que je pouvais compter sur toi. Très bien, maintenant écoute l'ordre dans lequel on met les choses dans le pot est important. D'abord du savon, puis de l'argent en poudre, puis de l'eau par-dessus. Savon, argent, eau. Savon, argent, eau. Je devrais le faire. Le savon... Ah merde ! Ah non, c'est de l'argent en poudre ça. Mais le savon, il ressemble à quoi en fait là-dedans ? Le savon, l'argent en poudre et puis l'eau. Voilà, c'est bon. C'est très simple. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à mettre ça en bouteille et je serai prêt à affronter n'importe quel loup-garou sur la piste de randonnée. Enfin tu seras prête. Très bien, il ne te manque plus qu'un petit truc, il s'agit d'un objet hors du commun que je viens de recevoir. Un appareil qui permet de fournir des preuves des histoires originales, troublantes et obscures qui vous arrivent. Scott, les initiales donnent appareil photo. Bonsoir, je crois qu'on m'a roulé. J'ai réfléchi Sarah, tu devrais retourner sur la piste de randonnée équestre, tenter toute seule pour chasser le loup-garou. C'est évident, nous n'avons qu'une bouteille de répulsif et un appareil photo. Et qui sait ? Si je me transforme en loup-garou, je risquerais de te mordre toi. Et puis je dois protéger ses... ses tentes. Ok, loup-garou, on est de retour dans la randonnée. Je devrais peut-être documenter ses empreintes pour Scott. Dans le tas de sucreries, le loup-garou mange ça ? Non, à mon avis, il a mangé la personne qui tenait ça. Alors, il y a un PNJ qui est apparu. Elle a des oreilles de loup-garou. Ah ouh, arrête de mitrailler, le flash me fait mal aux yeux. Ah mais j'adore ses yeux. Tu es une loup-garou ? En ce moment même, oui, je trouve que ça me va bien. Ah oui, donc ils ont même fait l'effort de lui faire des poils au niveau des bras. Je faisais de l'entretien au ranch chez Starshine et je me suis trop approchée d'une meute de loup. Je n'avais plus de répulsif et je n'ai pas trouvé de bouse de cheval à piétiner. Je me suis réveillée le lendemain par terre dans la nature. Ce n'était pas la première fois bien sûr, mais ça m'a semblé différent cette fois. Et quelques nuits plus tard, eh bien, j'ai soudain eu besoin d'une brosse à craint pour tomber ma tignasse. Maintenant, dis-moi pourquoi ton ami et toi me pourchasser. Tu as violemment attaqué Scott. La seule chose qu'il a violemment attaqué, c'est le buisson épineux dans lequel il s'est réfugié. Je ne l'ai pas touché. Je suis désolée de t'avoir accusée. Pas de soucis, après tout je suis une loup garou. Ça semblerait logique que je morde les jambes et crois-le ou non, je suis végétarienne. Nous sommes des chasseurs de cryptides, nous voyons juste ta photo. C'est tout, aucun problème, mais coupe le flash s'il te plaît et on prendra une photo de nous deux. Merci, je dois retourner voir Scott maintenant. Pitié, dis-moi que tu as trouvé le loup garou. Je meurs d'envie de savoir ce qui t'est arrivé. J'ai l'impression que tu es parti depuis une éternité. Tu as trouvé le loup garou, il ne t'a pas attaqué quand même, dis-moi tout. Elle est très gentille, voilà ce qui s'est passé. Ouah, quelle belle photo, mais si elle est gentille, pourquoi est-ce qu'elle m'a attaqué ? Scott, elle dit que tu t'es cachée dans le buisson épineux. Mensonge. Je sais quoi, je vais apporter ces photos à la gazette de Jorik. Nous allons être célèbres. Je devrais aussi écrire à la société des amis du fantastique et à d'autres groupes dont je fais partie. Tu es vraiment très douée pour la chasse aux monstres et aux cryptides. Je reviens voir plus tard, j'ai d'autres idées d'enquête. Apparemment, on peut lui parler tous les jours. Il va nous donner des petites enquêtes à faire. Et du coup, vous allez également avoir une émission quotidienne avec des échanges de photos que vous allez faire pendant votre enquête. Et ça vous donnera 3 jetons. Ce petit fantôme, qui est juste au-dessus du chaudron, qui va vous donner le gambit de la sorcière à faire. Et en gros, c'est le même principe que le gambit du galopeur. Vous sortez de la zone du donjon. Vous retournez sur Jorik. 20 à 30 minutes après, vous avez le fantôme d'une sorcière qui arrive. Et le but, c'est d'y échapper, évidemment. Et ainsi, vous pourrez obtenir des petits éclats d'âme. On a également le retour de l'activité bonbons ou à sort. Chaque jour, vous allez devoir aller à un certain lieu. Et il y aura des PNJ qui vont vous parler, qui vont peut-être vous demander un service. Je ne sais pas trop. En tout cas, vous allez devoir parler à des PNJ. Vous allez pouvoir leur donner des bonbons. Et il faut également prendre un masque assorti à ce PNJ. Donc là, on doit se rendre à Silverglade. Et là, vous avez donc les PNJ à qui parler. Et vous gagnez 10 XP Cavalières et 100 XP Cheval tous les jours, ainsi que quelques jetons. Nous avons également d'autres chevaux de Génération 2 qui vont partir très bientôt. Il s'agit des Frisons de Génération 2. Ils partent le 18 décembre. Ils sont généreux prix de 315 Starcoys. Autant vous dire que je vais m'en procurer. Donc il y a les Frisons et les Frisons Sport. Et mine de rien, ils ont pratiquement bientôt fini de supprimer les Génération 2. Si vous voulez vous procurer un de ces chevaux, n'hésitez surtout pas. D'ailleurs, en parlant de retraite de chevaux, etc. Sachez que ma vidéo achat concernant les PNJ de Génération 2 est toujours en train d'être montée. Je n'ai juste pas beaucoup de temps et que j'ai un petit peu la flemme. Je suis beaucoup fatiguée. Mais cette vidéo arrivera. Il y a également la vidéo achat concernant les PNJ de Génération 2 qui a été tournée très récemment. C'est la fin de cette mise à jour. J'ai beaucoup aimé les quêtes avec Scott Buttergood. Bon, après, c'est le même principe qu'avec le Yeti. Mais au moins, ça change. On a une nouvelle activité. Et puis, ça fait toujours de l'XP en plus. Ça, on ne va pas s'en plaindre. Enfin, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette mise à jour, mais également de cette vidéo. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus. Sous-titrage ST' 501